bonjour à toutes et à tous voilà enfin cette vidéo sur les toutes nouvelles encres distress oxydes alors on va faire un petit point technique sur ces encres d'abord comme vous le voyez il y a douze couleurs qui n'existent qu'en grand pad il n'est pas prévu qu'ils sortent en petit pad parce qu'apparemment cette technologie on va dire est difficile à intégrer sur de petits pads par contre il y aura des ré-ancreurs j'ai choisi d'utiliser les mousses rondes puisque moi j'ai toujours les mousses rectangles pour mes distress classique et je vais dans un premier temps pour m'organiser scratcher mes mousses rondes sur le couvercle de mes boîtes de cette façon je ne les perdrai pas j'aurai toujours la bonne mousse au bon endroit et je ne la mets pas en dessous du pad parce que ça gênerait pour le poser sur les petites étagères que je vais bientôt concevoir pour les ranger voilà tout le monde reprend sa place c'est bon donc je vais prendre des scratch les grandes tailles les scratch autocollants que je vends dans la boutique pour les scratcher là sur les couvercles un petit point technique donc sur ces encres distress oxydes pendant que je scratch et bien ce sont à la fois des encres distress classique donc des encres d'ail des encres à base de colorant et d'eau et des encres à pigments thymolts a réussi cette prouesse de trouver un équilibre entre ces deux sortes d'encre qui n'ont absolument rien à voir en temps normal de façon à nous créer ces encres distress oxydes qui vont avoir une réaction avec de l'eau puisqu'elles sont un petit peu comme les encres distress classique et aussi les propriétés des encres à pigments c'est à dire couvrantes vivent et qu'on va donc pouvoir superposer plus facilement elles vont avoir une réaction à l'eau que thymolts s'appelle l'oxydation c'est un genre de blanchiment en fait un petit peu comme un effet vert de gris ça va avoir un effet un peu poudré voilà je vous indique également que la qualité du papier est importante il faut que le papier réagisse bien à l'eau j'ai remarqué moi de très grosses différences de rendu entre un papier dcp d'imprimante et et un papier scrap ou un papier maya ou un papier basile vous voyez ici que l'encreur est bleu vraiment alors que les encreurs des distress classiques on ne voit pas la couleur quand on l'ouvre là oui vous remarquerez aussi que les fondus sont beaucoup plus faciles à obtenir que vous ne ferez pas de traces avec vos mousses ça c'est très intéressant et c'est grâce au pigment parce que ça rend le séchage un peu plus lent ça empêche l'encre de pénétrer directement dans le papier et ça permet donc de mélanger les couleurs plus facilement et même quand on n'en a qu'une comme c'est le cas ici et bien de ne pas faire de traces avec sa mousse du coup on sèche beaucoup plus souvent parce que elles sont plus longues à sécher vous savez sûrement que les encres à pigments par référence c'est à dire les vers sa fine elles sont tellement longues à sécher qu'on peut eux-mêmes les embosser et bien là c'est un petit peu le cas aussi c'est un peu plus long à sécher qu'une distress normale alors vous ne devrez jamais perdre de vue que c'est une encre distress et qu'elle se travaille avec de l'eau que si on veut de jolis effets on peut travailler à sec on a un résultat très mat c'est très joli c'est dommage de se cantonner à cela il vaut mieux essayer d'obtenir des effets en utilisant nos encres distress oxyde avec de l'eau là je vais zoomer très fort pour que vous voyez voilà alors à gauche il ya un petit peu trop d'eau ici mais à droite vous voyez ces petits mouchetis blanc ben voilà ça c'est l'effet oxyde de l'encre distress oxyde je voulais vous le montrer de près et donc si vous mettez un petit peu plus d'eau et bien l'encre va bien se répartir sur le papier si elle ne récolte si le papier ne récolte que des gouttelettes et bien voilà ce que vous obtenez et alors ce qui est intéressant c'est que du coup selon le pulvérisateur que vous avez vous n'allez pas obtenir tout à fait le même effet alors ici j'avais mis la distress sur mon plan de travail je l'avais mouillé j'ai ensuite retourné mon papier dans cette encre et bien sûr je sèche c'est très important de sécher entre les étapes je vais comme cela pouvoir superposer les petites marques sans changer de couleur c'est toujours la même couleur d'encre distress oxyde broken china et là je vais rajouter avec ce qui reste sur mon plan de travail car je ne veux pas l'essuyer avec ma lingette je trouve que c'est gaspillé je continue d'ajouter des petites tâches toujours dans la même couleur mais qui vont bien se superposer les unes aux autres et pas se mélanger et toujours je ressèche je vais maintenant essayer d'ajouter une deuxième couleur alors une qui va bien avec le bleu forcément c'est le rose j'avoue qu'on a moins envie d'utiliser les couleurs marron dans ses encres que dans les distress classiques donc ici je mets un peu de rose je pchite un petit peu il faut trouver la bonne quantité d'encre et d'eau et je pose mon papier doucement pour récupérer un petit peu d'encre rose voilà c'est quand vous faites ça que vous aurez que vous aurez une grosse différence selon la qualité de votre papier vous verrez que ici mon rose va légèrement disparaître ce papier est un papier d'imprimante un dcp si je fais la même chose avec un papier scrap je vous assure que le rose est plus vif il faut toujours sécher et rajouter des couleurs en fait c'est vraiment un une encre qu'on travaille en couche et pour lequel le travail n'est jamais vraiment fini finalement tout l'art justement est d'en faire juste assez et pas trop ni trop peu non plus donc il faut ben moi ça fait un moment que je joue avec que je patouille et je ne suis vraiment qu'au début de mes investigations avec ces encres elles sont très créatives elles vont s'appliquer à plein d'activités en scrapbooking en mix média et en décoration de façon générale et vous voyez ici que je n'ai pas j'ai des couleurs qui se superposent vraiment on essayait de faire la même chose avec vos distress classique au même moment et n'oubliez pas de mouiller pendant le séchage à chaque fois que vous mouillez vous révélez la dernière couleur que vous venez d'ajouter et vous obtenez cet effet oxyde alors je veux revenir un peu à mon bleu du départ je nettoie un petit peu mon plan de travail c'est bien vite fait je vais donc retourner mon pas de bleu comme au début ajouter quelques gouttelettes d'eau et donc je retourne mon petit disque dessus de façon à remettre du bleu par dessus le rose ça estompe un petit peu le rose que j'avais juste avant et avec des effets bicolores comme ça je trouve que c'est très très beau et là je vais vous montrer à un vitesse réelle voilà l'effet d'oxydation vous voyez comme ça change de couleur et comme ça ça blanchit en attrapant la couleur c'est ça l'effet oxyde et vous voyez les petites gouttelettes au milieu du cercle qui sont apparus alors le papier ici est trop fin vous voyez qu'il a du mal à absorber toutes ces quantités d'eau c'est pas qu'il est trop fin d'ailleurs c'est pas une question d'épaisseur c'est une question de papier voilà et j'ai rajouté encore quelques petites gouttelettes vous avez aperçu je suis obligé de me mettre loin parce que l'effet est beaucoup plus joli quand les gouttelettes tombent il ne faut pas pchiter de trop près donc vous ne voyez pas mon pchit dans la caméra et on peut rajouter comme ça et retravailler à l'infini avec des distress classique si vous multipliez les couches vous obtenez un gloomy bulga infâme qui ressemble à du marron à la fin pas un joli marron comme vintage photo ça c'est sûr alors qu'ici vous pouvez continuer 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 et continuer encore d'ailleurs puisqu'il s'agit de continuer encore je vais décider de rajouter un peu de rose j'ajoute un peu de rose un tout petit peu d'eau et je pose mon papier comme ceci j'ai mis peu d'eau cette fois ci exprès voilà pour obtenir une couche rose bien couvrante au dessus je vais ensuite pchiter pendant le séchage alors je vais ralentir de nouveau la vitesse pour que vous voyez bien l'effet du pchit regardez bien hop c'est maintenant et voilà le rose se révèle sous l'effet de l'eau que je viens d'ajouter il s'oxyde et je vais comme ça continuer rajouter un peu de fossilized amber etc etc voici ce que j'obtiens après avoir ajouté un peu de cette dernière couleur fossilized amber je vous montrerai ça d'un petit peu plus près c'est vraiment très joli et les couleurs se superposent elles se mélangent un petit peu mais elles se superposent aussi j'ai réalisé selon les mêmes procédés un deuxième petit cercle et je vais utiliser un petit peu de mes aqua color pour ajouter de petits détails alors je choisis l'aqua color blanc nacré pour celui qui est le plus foncé là à gauche voilà c'est une très jolie façon je trouve d'agrémenter vos dix vos décors en distress oxyde et sur l'eau je vais choisir une couleur qui pète plus qui sera donc rose vif et je les applique directement à la canule alors vous voyez que du coup l'intérêt c'est que vous aurez l'effet métallisé et l'effet oxydé alors si vous regardez de près vous verrez des petits points blancs se former autour des liquides que vous ajoutez voilà ça sera moins flagrant avec le rose mais très flagrant avec le blanc nacré n'hésitez pas à jouer avec vos aqua color même pour mouiller directement vos distress oxyde vous verrez vous aurez des résultats magnifiques nous allons maintenant jouer un petit peu avec nos distress oxyde mais sur du papier kraft pour que vous voyez l'intérêt de la couvrance de ces distress par rapport aux distress classique j'applique ici mon encre directement sur mon papier kraft c'est un kraft 280 g au format 4 que je vends en boutique ce n'est pas un basil kraft et je mouille alors le kraft pistachio est tout simplement magnifique vous me voyez toujours utiliser mon pistolet embossé mais bien sûr un sèche cheveux fait parfaitement l'affaire pour sécher vos encres distress pour celles qui ne sont pas équipés pour l'embossage pas de souci je choisis ensuite d'ajouter du rose toujours un petit peu d'eau et hop là et regardez comme c'est beau comme ça je vous ai montré les deux techniques un coup on met l'encre sur le papier un coup on met l'encre sur le plan de travail et regardez surtout comme les petites gouttelettes de rose vont bien couvrir le vert piste le kraft pistachio en bas l'effet oxydé apparaît tout de suite avec le rose puisqu'on avait mis un peu plus d'eau sur le plan de travail hop et dès qu'on rajoute un petit peu d'eau on révèle de nouveau la couleur voici mes trois couleurs préférées c'est vraiment kraft pistachio le rose et le bleu broken china ici j'utilise le vert parce que je l'ai encore assez peu essayé c'est le peel paint je pense qu'il n'est pas nécessaire de parler tout le temps les images parlent d'elles-mêmes je me régale je l'ai pourtant fait le tac je me régale à regarder cette vidéo allez on rajoute un petit peu de gris ice frost pour vous montrer qu'on peut vraiment ajouter des couleurs tout le temps récupérer les moindres gouttes de votre plan de travail plutôt que de les essuyer vous verrez vous aurez des effets encore plus beaux et vous ne gaspillerez rien alors là j'ai voulu faire un petit peu de splot je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue je vais regretter cette étape là par la suite c'est bien sûr comme je le dis depuis le début vous voyez que le rose recouvre parfaitement le vert sur lequel je viens de le placer on remet le petit tag en forme à peu près à plat ça c'est mon rouleau de sopalin vous voyez indispensable avec cette technique et voilà alors voyez la différence le le tag rectangle en eau est fait sur un vrai papier kraft celui du bas est fait sur un papier dcp et ben les couleurs ressortent bien moins bien sur celui du bas on peut ajouter des infusions bien sûr aussi à son travail rajouter un petit peu d'eau et continuer d'obtenir des effets différents j'aime beaucoup le travailler les distress oxy de si bien avec les aquacolores qu'avec les infusions ce sont trois techniques à l'eau qui se marie très bien je trouve c'est d'ailleurs ce que nous avons fait pendant le stage à toulouse et au magasin autre chose que j'adore faire avec les distress oxy de ces des pochoirs en effet comme ils sont très très couvrant comme elles sont pardon très très couvrantes j'adore les appliquer avec les mousses directement sur un travail qui est presque terminé pour lui ajouter des petites notes supplémentaires et ça je trouve que c'est vraiment beau cet effet mat que l'on obtient par dessus mat et couvrant j'aime bien aussi réaliser deux fois mon pochoir en le décalant un petit peu de façon à obtenir un effet encore différent voilà je ne veux pas que la vidéo soit trop longue alors je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous en ferai bien sûr d'autres plein d'autres parce que j'adore ce produit à très bientôt bye bye 1 2 1 2 2 1 2 2